La parole est à M. Mathieu Bloch pour le groupe LUDR. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner l'abrogation de la réforme des retraites BORN de 2023. Évidemment, la position du groupe UDR n'a pas changé en quelques semaines. Oui, une réforme des retraites était nécessaire en 2023. Malheureusement, elle l'est encore tout autant aujourd'hui, tant ce texte est injuste, incomplet et inefficace. La réforme BORN a délaissé beaucoup de sujets essentiels. Pourquoi ne pas avoir davantage pris en compte la pénibilité et les carrières longues ? Pourquoi ne pas avoir demandé les mêmes efforts aux salariés du public et du privé ? Pourquoi ne pas avoir intégré les carrières interrompues liées aux congés parentaux et les emplois à temps partiel qui touchent majoritairement les femmes ? Les femmes qui subissent un double sacrifice alors que l'effondrement de la natalité est un problème majeur pour la pérennité des retraites. Cette réforme de 2023 a donc un goût d'injustice pour nombre de nos concitoyens. Pour celles et ceux qui se lèvent depuis leur plus jeune âge, chaque matin, pour faire tourner le pays et dont le corps est brisé par l'ardeur de leur travail. Pour ces salariés du privé qui ne comprennent pas la rupture d'égalité avec ceux du public dans un dispositif aussi essentiel que celui de leur retraite. Pour ces femmes qui payent le prix d'avoir donné les enfants à la France. Malgré cette réforme, notre système de retraite reste déficitaire et son déficit va continuer à se creuser inéluctablement. Elle se montre en effet incapable de résorber l'impact financier d'un déséquilibre démographique devenu trop important. En effet, on compte aujourd'hui 1,7 actif cotisant pour un retraité contre 4,25 pour 1 en 1965. C'est cette démographie déclinante qui met en péril le système et empêche un retour en arrière sur la mesure d'âge pour l'ensemble de nos concitoyens. Les prévisions financières pessimistes du système de retraite nécessitent un changement de paradigme. Les dépenses de retraite ont atteint 14,4% du PIB en France contre 11% en moyenne en Europe. C'est notre première dépense publique. Si rien n'est fait pour sauver le régime, la sous-indexation et la baisse des pensions menacent le pouvoir d'achat de nos retraités. Le système par répartition classique, comme il a été pensé, ne répond donc plus à la situation démographique actuelle et poursuivre cette gabegie budgétaire pour le financer revient à faire payer notre manque d'audace aux générations futures. Le groupe UDR entend donc être le groupe de l'introduction d'une part de capitalisation. Nous souhaitons modifier positivement l'équilibre financier du système des retraites. Pour cela, il faut introduire une dose de retraite par capitalisation alors que ce mécanisme a fait ses preuves dans tant de pays. Osons mettre en place une part de capitalisation pour générer des intérêts et compenser les pertes financières de la seule répartition afin de protéger les retraites. Les cotisations prélevées chaque année, 350 milliards d'euros ne sont jamais investies et donc ne produisent jamais d'intérêts puisqu'elles sont intégralement reversées aux retraités du moment. Je vous renvoie à cet effet à la lecture du rapport de la Fondation pour l'innovation politique qui invalide totalement l'idée selon laquelle la retraite par répartition serait par nature plus juste qu'un mode de financement diversifié faisant appel à un pilier par capitalisation. L'introduction de la capitalisation serait plus juste que le système actuel. Aujourd'hui, on force les salariés à contribuer à un système par répartition dont le rendement est mauvais, très mauvais, là où les plus aisés investissent naturellement leurs revenus dans une retraite par capitalisation à meilleur rendement. Les classes moyennes et populaires sont prises en charge en otage d'un système qui les condamne à se priver aujourd'hui de pouvoir d'achat pour une retraite de plus en plus lointaine et pour une retraite de plus en plus modeste. La capitalisation, au contraire, offrirait des meilleurs rendements pour les Français qui travaillent. Sur ce sujet, encore une inégalité subsiste entre privé et public puisque plus de 4 millions d'agents publics cotisent déjà chaque mois et bénéficient de retraites avantageuses par capitalisation. Une ressource majeure et nouvelle pourrait être dégagée pour tous les Français. Aux Pays-Bas, qui a adopté ce mode mixte, un retraité touche en moyenne une pension équivalente à 90% de son salaire net contre 74% en France. Les solutions, mes chers collègues, sont devant nous. Oui, la réforme des retraites est importante, mais elle doit être plus équitable, plus simple et plus lisible. Elle doit se montrer plus audacieuse. Pour ces raisons, le groupe UDR a déposé deux amendements, un sur la mise en place d'une part de capitalisation pour notre système de retraite et l'autre sur l'indispensable prise en compte des critères de pénibilité. Enfin, n'oublions pas que sans soutien accru à la natalité pour inverser la baisse préoccupante des naissances, aucune réforme ne pourra compenser durablement le manque de cotisants. Merci, M. Bloch. Je vous remercie.